Chers téléspectateurs de la RTB Zenith, Merci de nous suivre. Bienvenue dans Culture Acte Entretien. Celui que nous recevons aujourd'hui est un artiste, chanteur, rappeur, slameur. Il est handicapé moteur. Il est convaincu que la musique, en plus d'être sa passion, est un travail comme tout autre et sa situation de handicap ne doit pas constituer un frein à sa réussite. Sa dévise est « Difficile n'est pas impossible, grâce à Dieu ». Chers téléspectateurs, nous sommes avec Ragnagne Wende, Marius Zongo, alias Marius de Jésus. Bonjour Marius de Jésus. Oui, bonjour M. Georges Sawadogo. Comment vas-tu ? Oui, je vais bien. Bonjour aussi à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Culture Acte. Alors, comment as-tu choisi ton nom d'artiste, Marius de Jésus ? J'ai choisi ce nom Marius de Jésus. Il y a d'abord une petite histoire derrière ça. Lorsque j'ai commencé la musique, c'était à une époque où les DJ étaient à la mode. Donc, je me faisais appeler à l'époque « Ninja DJ ». Maintenant, je me suis dit « Bon, je ne joue pas les platines ». Si on me demande « Pourquoi DJ, tu ne joues pas les platines ? » Et puis, je dis « Bon, DJ, je vais dire bon, le D, c'est « Donner » et puis le J, Jésus ». Et donc, c'était « Ninja, donné, pas Jésus ». Et à la suite, il y a quelqu'un. Après, c'est devenu Marius, donné par Jésus. Il y a un tonton qui m'a conseillé. Il dit « Mais pourquoi pas Marius de Jésus ? » Et puis, il dit « Bon, c'est bien, Marius de Jésus. » L'essentiel est que le Jésus est toujours là. Ah oui, Jésus présent dans nos vies. Oui, c'est ça. Alors, quel a été ton parcours pour qu'aujourd'hui, tu puisses avoir cette aisance d'écrire et de chanter et de rapper ? Moi, je dirais que cette aisance-là me vient de l'amour et du soutien de mon entourage. D'abord, on m'a donné de l'amour. Et puisque j'ai eu l'opportunité de savoir lire et écrire, bien que je n'ai pas pu aller à l'école comme certaines personnes. Donc, j'arrive à écrire mes textes. Et puis, vu l'amour et le soutien qu'on me donne, je me suis lancé dans la musique. Cela a constitué une force pour toi. Voilà, une force. Malgré que tu ne sois pas allé à l'école classique, voilà, justement, comment est-ce que tu as appris ? Comment est-ce que tu t'as instruit ? Bon, l'histoire que j'ai un jour recopié ce qui était sur le sac de riz de la famille. Et puis, j'ai présenté à un grand frère qui ne vivait pas avec nous. Donc, il a été touché. Je ne savais ni lire ni écrire. Et j'ai regardé, voilà, recopié, puis je lui ai donné. Il y avait une couverture kaki qui traînait avec un bic par hasard. Bon, je ne dirais pas par hasard, c'est une grâce. Et quand j'ai recopié, puis je lui ai montré, il a dit à ma maman de tout faire pour que je puisse lire. Et c'est quelques années après, j'ai su. Ok. Alors, où est-ce que tu as eu affaire à ton école ? Bon, je dirais, l'école est venue à la maison. J'ai eu deux maîtres de maison qui m'ont appris à lire. Et bon, je peux dire qu'ils m'ont appris d'autres choses. Appris à lire et puis, voilà, bien écrire aussi. Voilà, ça a été à la maison. Voilà, parce que, bon, par la suite, j'ai essayé, voilà, d'aller dans les écoles. Mais bon, vu ma situation, j'ai été rejeté. Donc, c'est à la maison. Et puis, bon, quelques cours de catéchèse aussi. Six ans qui m'ont permis quand même de connaître l'ambiance des classes. Ah oui, oui, d'être avec des élèves, voilà. Tout à fait. Ok, ok, ça c'était bien. Alors, tu as vécu avec, voilà, tes proches qui t'ont donné tant d'amour malgré la situation. Tu es un handicapé moteur. Tout à fait. Alors, comment est-ce que cela est arrivé ? Mon handicap est survenu dans mon enfance lorsque j'avais, bon, deux ans et je peux dire près de trois ans. En tout cas, j'avais déjà deux ans. Je jouais dans la maison voisine, comme on était dans une cour commune, voilà, appelée célibataire Missy. Voilà, je suis entré dans la maison des voisins pour jouer avec un enfant de mon âge. Et il s'est trouvé qu'il y avait une rallonge qui était... Dénudée. Voilà, dénudée, merci. Et ils ont scoché ça. Donc, le scotch aussi était en train de se décoller. Et dans nos mouvements, en jouant, j'ai eu à mettre le doigt là-dessus, puis ça m'a secoué, voilà. Et par la suite, bon, on a essayé de traiter médecine moderne comme traditionnelle, mais avec le temps, la déformation a commencé, le handicap est survenu. Ok. Alors, tout ce que Dieu fait est bon. Tout à fait. Voilà. Par la suite, tu décides de devenir artiste musicien. Oui, oui. Alors, quand est-ce que l'ambition de te lancer dans une carrière de musicien, de te lancer pour que ton rêve soit une réalité ? En tout cas, dans l'enfance, je chantais, voilà, comme j'étais... J'ai vu le jour en Côte d'Ivoire, je chantais comme les autres, mais je n'aurais jamais imaginé que... Quand je rentrais au Burkina, je n'imaginais pas que je venais pour être chanteur. Mais un an après, c'est-à-dire en 2006, on regardait la télé comme ça, et puis il y a des clips qui passaient, et chacun donnait son appréciation. Et moi, à un moment, j'ai dit, bon, si je chante comme ça, moi aussi je peux chanter. J'ai dit ça comme ça. Mais après avoir dit ça, puisque depuis mon enfance, j'avoue que j'ai été toujours passionné par tout ce qui est métier de caméra et de micro. Donc quand j'ai dit ça, j'ai dit, mais bon, c'est toujours la caméra et le micro, c'est métier, puisque physiquement, ça, ça ne va pas. Et Dieu t'a donné la grâce de t'exprimer. Donc, attrape la chose, je me suis relevé l'endemnée avec l'envie encore. Et puis bon, je me suis mis au travail. Voilà comment c'est venu. Et quel a été ton premier titre ? Le premier titre que tu as fait ? Le premier titre, à vrai dire, c'est comme je l'ai dit, c'est encore du voir une fois. Parce que ma soeur qui avait voyagé, elle avait laissé son téléphone portable. Donc je m'amusais à mettre le chronomètre. Et mettre le chronomètre, il faut trouver quelque chose de chronomètre. Et puis j'ai commencé à composer une chanson qui disait qu'il y a une fille, pendant que les autres travaillent, elle dort la journée. Et puis pendant que les autres rentrent, elle sort pour aller dans le show. Voilà, c'était un truc, c'était Jean Zouglou. Je ne me rappelle plus des paroles, mais c'était l'idée. Mais bon, voilà, c'était juste proche de toi. Voilà, c'était juste pour jouer avec le chronomètre. Maintenant, bon, ça, ce n'était pas pour la musique. Mais quand j'ai décidé de faire la musique, le premier titre que j'ai fait, c'était un chant dédié aux étalons. Que j'avais déjà eu la mélodie, bon, je peux dire encore du voir. Mais une mélodie qui existait parce que dans les débuts, voilà, on influençait un peu par... Voilà, parce qu'on s'appuie sur quelque chose pour devenir artiste. Voilà, donc les paroles sont là, mais bon, voilà, c'était un ton déjà, voilà, connu. Alors, hommage aux étalons. Mais avant de te lancer dans une carrière professionnelle, tu as eu la chance de vivre quelques scènes et quelques séances à l'Institut National de Formation Artistique et Culturelle, INAFAC. Tout à fait. Alors, que retiens-tu de ton passage dans cet institut ? Ça a été, en tout cas, un bref passage, mais ça m'a beaucoup aidé, voilà, puisque je n'ai fait que huit séances, hein. Alors, puisque c'était pour me préparer à rentrer au studio, il fallait voir si je chante dans le temps et puis un peu la gamme, tout, tout, voilà. Techniquement, pour arranger certaines choses. Tout à fait. Donc, j'ai fait sept séances et puis on a coupé, c'est une séance et on a repris l'année, voilà, qui a suivi. Mais ça m'a servi quand même, voilà, ça m'a donné quelque chose quand même. Alors, tu chantes, tu râpes, tu slames, comment définis-tu ton style ? Bon, je dirais que mon style, j'essaie de rentrer partout. C'est un peu mon style. Même quand je slame, j'ai une façon proprement de slamer. Je fais de telle sorte que quand on m'entend, même si on ne dit pas que je suis un grand slameur, l'essentiel, c'est de faire passer le message. Parce que souvent, on prend une voix et on prend une manière de slamer. On utilise de gros mots. Mais ceux qui écoutent, si on demande, peut-être la majorité n'a pas compris. Mais moi, je parle, en tout cas, je reste en dialogue avec le public. C'est comme si je causais l'essentiel. Et que quand je finis, on retient ce que j'ai dit. Et je pense que je garde, voilà, c'est mon style à moi. Voilà, comme ça. Ok. L'essentiel, c'est de faire passer le message. Tout à fait. Le style, ou bien le genre musical, peu importe. Alors, tu as commencé en 2010. Et dix ans après, précisément le 27 novembre 2020, voilà, tu dédicaces ton premier maxi de quatre titres. Et tu baptises « Bat-toi ». Quel message as-tu voulu plutôt faire passer à travers ce titre ? C'est l'entrée en studio qui était en, voilà, en 2010. Ok. Voilà, maintenant, 2010, la première expérience en studio n'a pas été facile. Voilà, donc il fallait récupérer certains, donner et puis aller dans d'autres studios aussi pour continuer le travail. Donc, le travail, je peux dire ça, le maxi a été fait entre 2012 et 2020. Voilà, huit ans, voilà, et c'est ce qui aussi m'a motivé à dire « Bat-toi ». Parce qu'il fallait que je me batte avec mes mecs moyens, voilà, avec le soutien de certaines personnes. Quand je gagne mille francs, je cherche à épargner, même si c'est 500, un peu, un peu, voilà. Et puis, voilà, je suis arrivé à ça. Quelles sont les autres thématiques que tu abordes dans ce maxi ? Le premier titre, il est baptisé « Peut-être où je suis en dialogue avec ma validité ». C'est moi qui ai fait, voilà, là-bas, j'ai chanté, j'ai rappé et j'ai slamé en même temps. Ah oui. Voilà, puisque la voix qui rappe, c'est le Marus invalide qui rappe. Et il s'adresse maintenant au slameur que j'ai nommé Marus valide. Je lui dis, si tu étais là, j'aurais pu éviter toutes ces souffrances, voilà. Mais j'ai baptisé peut-être parce que s'il était là, si j'étais bien portant, qui sait, j'allais souffrir peut-être plus. Donc, voilà, je remets tout entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit « Peut-être ». C'est une incertitude. Voilà. C'est vrai que tu penses que peut-être le Marius valide pouvait être meilleur que le Marius invalide, mais tu ne sais pas. Tout à fait. Donc, peut-être. Tout à fait. Ok. Et l'autre titre aussi, c'est un chant d'amour, voilà, qui explique l'histoire un peu de trois amis, deux jeunes filles et un jeune homme. Les deux jeunes filles, il est arrivé qu'elles sont tombées amoureuses de l'homme. Mais lui, en fait, il ne voit qu'à l'amitié. Et à un moment, bon, la jalousie a commencé entre elles et elles lui ont dit « Décide-toi ». Et comme c'était du zouk, bon, personne ne chante mon nom. Donc, j'ai profité de, voilà, prendre le refrain « Oh Marius, oh Marius ». Ah oui. Sinon, ce n'est pas mon histoire. Ah, je comprends. C'est de la fiction. Ah oui. J'aime pas faire la fiction dans mes compositions, mais ça, c'est de la fiction. Ah oui, oui. Voilà. Une belle imagination. Tout à fait. Ah oui, ah oui. Alors, donc, les trois filles doivent décider si… Non, Marius doit décider de qui… Voilà, entre les deux. Ok, de qui il est amoureux. Mais il y aura la suite. Il y aura la suite. Ah oui. Ça, c'est très bien. Alors, en somme, tu parles d'espoir dans toutes tes chansons. Tu parles de Dieu. Tout à fait. Voilà. Et tu… Plusieurs featurings justement à ton actif. Oui. Et dont celui avec Natu. Tout à fait. Intitulé « Kwamskaya Alari ». Tout à fait. Ce titre t'a révélé, on peut le dire. Bon, en tout cas, à un grand nombre aussi. Tu sais, il y avait déjà un travail qui avait été fait avec… Peut-être. Oui, oui. Voilà. Et Kwamskaya Alari est venu encore pour ajouter encore une brique sur… Voilà, d'autres briques encore. En tout cas, c'est un son qui est beaucoup apprécié. Voilà. Quand je suis en prestation, en tout cas, les gens sont contents. Et ça me donne du gombo syssen aussi. Exactement. Et dans cette chanson, qu'est-ce que tu dis précisément ? Tu dis exactement ? Quel est le message que tu véhicules ? Pour ceux qui ne comprennent pas le mot « Kwamskaya Alari », déjà, ça veut dire quoi en français ? Ça veut dire que le handicapé n'est pas un vaut rien. C'est la signification comme ça. Voilà, maintenant, là-dedans, moi, je commence par dire « se déplacer, c'est compliqué ». Voilà, parce que… Alors, on peut permettre aux téléspectateurs de connaître cette chanson « Kwamskaya Alari ». Ah, ok. Je dis « Se déplacer, c'est compliqué. Se faire soigner, c'est compliqué. Aller à l'école, c'est compliqué. Monter sur un manguier, c'est compliqué. Mais comment faire pour avoir mangé ? Certaines personnes nous prennent comme un danger. Voilà. Parce que certaines personnes nous prennent comme… C'est le regard de certaines personnes que tu décris. Voilà. C'est difficile pour vous, sinon vous l'auriez fait. Voilà, parce qu'il y a des personnes, par exemple, handicapées, qui ont des diplômes. Moi, je n'ai aucun diplôme. Je l'ai tenté, je n'ai pas pu. Mais il y en a qui ont des diplômes, mais qui sont rejetés à cause de la situation. Donc, je me suis dit, en tant que personne handicapée, il ne faut pas forcément parler de moi. Mais il faut que les autres aussi se ressentent là-dedans. Voilà. Être aussi la voix d'autres aussi. Voilà. Et Natou aussi dit la même chose. Natou qui vient avec le refrain. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit en deux langues, le message ira plus loin en début du son. C'est la même chose. Elle essaie aussi de sensibiliser les gens. À mourir. Et toi, tu rappes en français. Tout à fait. Alors, Natou est un marraine artistique. Comment s'est faite votre rencontre ? OK. Notre rencontre s'est faite grâce à Jérémy Palais, un artiste, mon frère aussi, qui m'a invité à la dédicace d'un titre qu'il a fait avec Natou. Voilà. Et je peux dire, je le salue au passage parce que c'était une invitation qui m'a beaucoup surpris. Un artiste qui fait sa dédicace et puis m'invite, c'était la première fois. Ah oui. Et après l'événement, voilà, je salue mon petit frère aussi parce que quand on a fini, moi, je disais à mon petit frère, bon, qu'on n'a qu'en partie. Et puis, il disait, bon, que, voilà, d'attendre un peu parce que c'est lui qui devait, voilà, me pousser. Donc, physiquement, il devait, voilà, donc il a dit d'attendre un peu. Donc, c'est dans son attente un peu, là, voilà, qu'il y avait quelque chose que Dieu avait préparé pour moi. Donc, j'ai demandé à Jérémy Palais. Il dit, ah, est-ce que je peux saluer, voilà, maman Natou, je sais, comme ça, je l'appelle. Et il a dit, OK. Et puis, elle-même, elle est venue me saluer. Et puis, dans les présentations, lorsqu'on se quittait, il a eu, même, elle lui dit que je prépare mon concert. C'était dans le même mois de novembre, voilà, en 2020. Et puis, elle a dit, bon, s'il est d'accord, j'accepte d'être sa marraine. Oui. Et je pense que... C'est une fois, moi, au grand cœur. Oui, grand cœur. Et deux jours après, voilà, puis en partant aussi, bon, elle m'a donné un billet. Je vais taire, voilà, la somme. En tout cas, c'est beaucoup. OK, c'est bien. Et je l'ai rappelé comme, voilà, j'aime quand même être reconnaissant. Voilà, si tu n'as rien à donner aux gens, au moins la reconnaissance. Donc, je l'ai appelé deux jours après pour lui dire merci. Et puis, elle m'a dit, bon, tu connais Cheké Vinson ? J'ai dit, oui, j'ai déjà travaillé avec lui. OK. Donc, le mardi prochain, viens, je vais t'offrir un son. Non, c'était pour m'offrir un son. Ah oui. Mais maintenant, elle avait voulu... Voilà, en fait, le thème même, c'est elle qui a donné. Oui. Voilà, maintenant, elle a un peu expliqué, mais il fallait que je chante en morée. Donc, j'ai dit, ça allait prendre du temps. Mais comme on est artiste, j'ai dit à Jérémy, il fallait, il dit, bon, laisse, on va gérer. Moi, j'ai commencé déjà à quelques heures du truc à préparer un peu le texte. Et c'est en studio même que j'ai pris le Bic, j'avais l'esprit. C'est en studio, j'ai pris le Bic, j'ai fait mes deux coupliers. Elle aussi, elle est venue, elle a improvisé en deux heures, on a fait le travail et puis c'est parti. Ah oui. Tu vois, ça prouve à quel point le talent y est. Bon, en tout cas, bon, je me débrouille en tout cas. Ah, félicitations à vous. Merci bien. Alors, en plus de Natoo, avec quel artiste as-tu collaboré et comment cela s'est passé ? Frère Malcom, avec Aimé Niquieman, Dira Oudak. Lui, c'est un ami d'enfance, un grand frère. On a été dans la même cour en Côte d'Ivoire. Alors, lui, il est dans le domaine du slam et du théâtre. Et je peux dire que c'est l'un de mes premiers contacts dans le showbiz. Je connaissais personne et comme lui, il était dedans. Et c'est grâce à lui, j'ai pu approcher un peu Frère Malcom, avec qui même j'ai travaillé au studio. Et j'ai demandé à l'époque, quand il était dans le groupe de Faso Combat, de faire un feat. Et c'est lui qui était disponible. Donc, j'ai fait le feat avec lui. Et puis, l'autre frère aimé, Niquieman, Dira Oudak. Mais c'est vrai que c'est dans l'ombre. Moi-même, je suis un peu dans l'ombre. Donc, je ne vais pas laisser ces cas dans l'ombre. J'ai eu aussi à faire un feat avec un jeune frère de la chorale et une soeur aussi de la chorale. Mais c'est un coup, comme ils ne sont pas trop dans la musique, mais c'est un coup. Donc, je peux dire les deux plus Malcom, Raouda, Kepu et Natu. Donc, ce sont des chansons qui ne sont pas encore sorties officiellement. Avec Malcom, comme on a fait ça il y a longtemps. Et comme je n'avais pas les moyens, je n'ai toujours pas les moyens. Et quand on n'en a pas les moyens, je fais cinq ans dans le tiroir. Quand on écoute, on voit qu'on a eu une expérience, on peut faire mieux. Donc, je n'ai jamais presté avec ça. En tout cas, quand je les écoute, à l'époque, ils étaient déjà bien placés. Mais moi, quand je m'écoute vocalement et autres, je me dis, bon, je peux apporter plus. Donc, j'ai laissé ça dans le tiroir. Que par la grâce de Dieu, tu puisses avoir un producteur qui va te permettre d'enregistrer ces titres. Et pourquoi pas de revoir ces artistes avec qui tu as eu à travailler dans le passé. Revenir pour que tu puisses faire des tubes. Pourquoi pas. Sans vous couper ou être contre votre prière. Je la considère, c'est une prière. Je dirais que, pour être sincère, c'est un peu audacieux de dire ça. Présentement, j'ai besoin d'être sur tous les plans, certes. Mais depuis 2012, pourquoi ? J'ai dit « bat-toi ». Et aujourd'hui, ma musique, c'est vrai que je n'ai pas de siège. Mais j'ai mis dans ma tête que j'ai une structure « bat-toi en production ». Parce que c'est moi, je lutte. Donc, présentement, je vais le dire sincèrement et clairement, j'ai besoin de soutien. Mais d'un producteur qui va peut-être contrôler... Ta carrière. Voilà. Présentement, je préfère aller de façon indépendante pour pouvoir m'exprimer. Celui qui a de l'argent, il veut m'aider. Il peut m'aider. Et si je gagne, même, je peux venir lui rembourser avec des intérêts, même s'il veut le passer. Je crois que ça va aller. Mais dire « je veux un producteur ». Je peux dire « depuis 2012, je ne dis plus, ça va passer ». J'ai décidé, en tout cas avec l'aide de Dieu, de prendre les choses en même. Même si ça va aller lentement. Mais je préfère garder ma liberté et mieux travailler. Ok, ok. Voilà. Alors, plusieurs scènes, mais c'est véritablement ton passage à l'émission « Cocktail » et sur la RTV qui t'a révélé au grand public. Tout à fait. Alors, que retiens-tu de ce moment ? C'est un grand moment. Une fois même, j'ai publié sur mon profil Facebook et dit « ce cocktail, je le boirai toute ma vie ». Voilà, parce que quand j'ai fini de prester, il y a Papa Mascotte que j'ai salué au passage. Qui m'a permis de donner mon numéro. Et j'ai reçu des coups de fil de partout au Burkina, en Afrique, aux Etats-Unis. Puis ça s'est passé plusieurs fois. Le Congo, tout, tout. Voilà, il y a certaines personnes qui, financièrement, m'ont soutenu. Une aide, quand quelqu'un t'apporte une aide, quelle qu'en soit l'aide, il ne faut jamais dire que c'est petit. Seulement que ça n'a pas pu me permettre de continuer d'entrer en studio, de réaliser d'autres rêves. Mais j'ai eu quelque chose qui n'a pas de prix. Parce que les gens m'ont appelé, ils m'ont montré leur amour. Et grâce à ça, je passais, même souvent, les policiers, même dans l'exercice de leur fonction, quand je passe, « Ah, ton rap là, c'était bon ! » Et je me demande qui suis-je. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'être vu. Et puis voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ça t'a donné beaucoup de force. Voilà, et beaucoup de confiance aussi. Ok, ok. Alors, quand tu es sur scène pour une prestation live, tu te fais accompagner par le cœur, amour et soutien à Marius de Jésus. Oui, oui. À SMJ. Oui, oui. Alors, parle-nous de ce groupe. Comme je le disais tout de suite, là, par rapport à essayer, en tout cas avec l'aide de Dieu, de prendre les choses en main. Puisqu'à un moment, je me suis assis. Aujourd'hui, où je suis, je compte une soixantaine de titres qui sont déjà bouclés. Voilà. Il suffit peut-être une bonne répétition, puis je rentre en studio si j'ai les moyens. Et à un moment, j'avais peut-être quatre titres diffusés sur les radios. Donc, quand il y a les événements, il y a un titre qui parle de handicap. Tu ne peux pas venir dans un mariage pour venir, voilà, rendre les gens tristes. Si on parle de football, je ne peux pas venir, voilà. Donc, c'est un peu, voilà, compliqué. Donc, ça faisait que j'étais un peu limité dans mes prestations. À un moment, je me suis dit, mais tu as, à l'époque, une cinquantaine de titres qui est là. Oui. Tu es dans une chorale. Il y a un pianiste généreux qui est là. Oui. Mais va vers eux, lance un appel, ils vont t'accompagner. Et on demande la permission, on prend le piano. Ils jouent et de la manière qu'on chante les chants et l'uturgique, on fait la même chose. Et puis, tu te permets, tu pioches dans tes textes. On fait des répétitions, puis on s'exprime. Non, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai eu à faire, à mettre à la lumière, voilà, je dirais, plus d'une dizaine de titres. Donc, voilà. Et ils sont là. Je ne les paye pas. Ce sont les volontaires. Voilà. Ils sont même, voilà, dans mon prochain clip. Voilà. Donc, en tout cas, ils me donnent de la force. Ça me permet de m'exprimer. Ah oui, oui. Voilà, en tout cas, je l'ai dit, messieurs, au passage. Alors, dans ton ambition de devenir un artiste complet, tu apprends à jouer du piano. Tout à fait. Alors, où est-ce que tu en es ? Bon, en tout cas, pour ne pas mentir, il y a trois mois de cela, je dirais, mon trésor, voilà, la tablette que ma jeune soeur m'a laissée est tombée en panne, voilà, et c'est irrécupérable, voilà. Donc, ça fait qu'il y a au moins trois mois que je ne joue pas. Mais je suis arrivé à un stade quand même, bon, ce n'est pas avancé, puisque j'apprends seul, entre mes quatre murs, voilà. Voilà, donc, j'ai pu quand même... Il faut dire que c'est sur une tablette que tu apprends à jouer du piano. Voilà, voilà, une tablette, voilà. Sinon, bon, physiquement, souvent à l'église, j'essaie de jouer, voilà. Maintenant, comme ce n'est pas pour moi, c'est un peu difficile de me familiariser. Maintenant, bon, je préfère sur mon truc, je dirais, virtuel, c'est numérique, et puis me concentrer. Donc, j'apprends toujours à jouer, voilà. Et je suis arrivé à un stade même où j'ai eu une application, où je compose moi, ma propre musique, comme si c'était fait dans un studio. Bon, ce n'est pas parfait, puisque je suis encore dans l'apprentissage, mais j'ai eu même à faire des prestations avec mes propres beats que j'ai composés avec cette application, où il y a le piano. Donc, je rends grâce à Dieu, voilà, pour ça. OK, OK. Handicapé moteur, et pour ne pas tendre la main et verser dans la facilité, tu as opté à faire d'autres petits boulots, en plus de la musique. Tout à fait. Alors, parle-nous de ces activités. OK, depuis mon enfance, j'essaie de dessiner. Voilà, je reviens beaucoup à mon enfance, parce que, voilà, vu mon handicap, il y a des moments où j'étais seul, et les autres partaient. Ailleurs, j'étais seul, donc Dieu, en tout cas, m'a donné grâce. Il fallait que je joue seul. Donc, pour jouer seul, il fallait vraiment avoir l'esprit, voilà. Il fallait imaginer les choses. Donc, ça fait que j'ai commencé à dessiner dans mon enfance. Et, bon, quand je suis devenu adulte aussi, je me suis dit, bon, pourquoi pas commencer ? Le dessin que je fais, c'est les logos. Et je l'ai dit, même si je n'ai pas encore eu de commande, parce que souvent, tu fais des propositions gratuites. Les gens se demandent, mais lui, il a dit, il y a affaire pour qui même, et puis il propose. Les gens, ils attendent que tu deviennes grand avant de venir vers toi. Donc, présentement, je n'ai aucune commande. Mais, j'ai dessiné plein de maquettes, bon, je ne dirais pas plein, une dizaine de maquettes, voilà, qui sont déposées. Et à côté de ça aussi, je vends, voilà, des unités, voilà, pour ne pas m'asseoir juste devant la cour à écrire seulement mes textes. Je vends des unités là, au moins, si on m'appelle pour une activité. Par exemple, je suis aujourd'hui dans vos locaux, il fallait payer le taxi. Donc, la vente des unités peut me permettre au moins de, voilà, me déplacer. Mais je précise qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu en taxi, merci à mon bien-fait-toi qui m'a sauvé, voilà, merci. C'est vrai que la carrière de Marius de Jésus, c'est tout doucement, lentement, mais sûrement. Et en ce moment, quelle est ton actualité ? Mon actualité, présentement, c'est la sortie officielle de mon tout premier clip en 17 ans. S'il peut être adieu, ça va se dérouler le samedi 25 novembre prochain, à 20h, au maquis Galaxie Payotte de Cambouin-Saint, situé, lorsque l'on vient du centre-ville, l'université des Jésus est à votre droite, et environ 200 mètres, vous allez trouver l'espace Galaxie Payotte. Venez nombreux, me soutenez, c'est très important pour ma carrière. C'est une date très importante pour la carrière de Marius de Jésus. Tout à fait. Autant d'années, mais le premier clip sera enfin disponible. Tout à fait. Ok. Et bon vent. Amen, merci. Alors, quels sont les projets artistiques de Marius de Jésus ? Les projets sont énormes. Je le dis depuis un certain temps. Moi, j'ai fini de rêver. Je prie Dieu pour qu'il réalise mes rêves. Mes projets sont nombreux, mais je vais parler de quelques-uns. Par exemple, vous aviez parlé de mon cœur où j'ai donné des détails. Il arrive des fois où on s'en va pour prester. Les gens, ils ont l'habitude de venir avec deux micros. Et nous, on se retrouve six pour deux micros. Si moi, je prends un micro, il y a peut-être six personnes derrière moi. Pour un micro, c'est compliqué. Donc, Batois Productions, je me suis débrouillé avec ce que j'ai gagné du système. J'ai pu acquérir deux micros. Mais deux micros pour six personnes ou sept personnes, c'est encore peu. Donc, je suis toujours dans cette dynamique-là. Si j'ai les moyens, acquérir encore des micros d'abord. Et puis, bon, par la suite, voilà. Dieu merci, j'ai déjà un ordinateur qui a un frère aussi mal laissé. Bon, ça veut dire, je tends un peu vers du matériel, le studio. Je suis célibataire. Si je transforme ma chambre en studio, voilà. Madame, si elle vient, on pourra s'entendre. Voilà, je sais à quelle heure je vais travailler et puis à quelle heure. Voilà, donc ça veut dire le studio du matériel pour le cœur. Voilà, ça veut dire même si on... Ça veut dire, j'ai besoin d'argent, mais je suis focalisé sur le matériel. Ça veut dire, si on vient même me donner le matériel, je suis content. Parce que le matériel va m'aider, voilà, à travailler. Et puis, l'argent, ça vient avec le temps. Donc, c'est le matériel et puis, voilà. Et puis, bon. On espère qu'à l'issue de cette émission, voilà, grâce à cette émission, et beaucoup de personnes réagiront pour que Marius... Marius ne demande pas, il ne commande pas. C'est quelqu'un qui se bat, mais il a besoin d'un petit coup de pouce pour réaliser ses rêves, notamment avoir du matériel technique, matériel de studio, voilà, pour faire sa musique. Tout à fait. Alors, ton mot avant qu'on ne se dise au revoir. Mon mot, je voudrais dire merci à vous, merci à TV Zénith, et merci à toute la famille RTB, merci à toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Alors, si je suis ici, je le dis, c'est pas parce que je suis fort, c'est parce que vous avez voulu m'aider. Quand j'ai deux mots, je parle de toute la famille RTB, sans citer de nom. Merci à ces personnes qui m'ont accompagné, grâce à qui je suis ici aussi. Voilà, je ne suis pas venu seul. C'est le remerciement. Maintenant, ce que je vais dire comme la fin, c'est de demander aux gens de me suivre sur les réseaux sociaux, de m'inviter dans leur prestation, dans leur événement, que ce soit mariage et autres. J'ai des titres qui sont adaptés à plein d'événements. De ne pas regarder mon handicap. Je peux proposer ce que certaines personnes valides ne peuvent pas faire. Donc, appelez-moi. Si je viens, je ne vous ai pas satisfait. C'est clair, vous n'allez pas m'appeler. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Alors, merci à toi, Marius Odejéji, pour ces instants à partager avec nos téléspectateurs. Comme tu le dis, difficile n'est pas impossible, grâce à Dieu. Nous allons retenir cela et avancer. Ok. Et bonne chute de carrière. Merci bien. Fidèles amis de Télé Zénith, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Au revoir. Et à la prochaine avec un autre acteur culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada